Avec la salle Koumama Yahweh, koumama Yahweh Avec nos mains Koumama Yahweh, koumama Yahweh Koumama Yahweh, kandoli yo Umisi yo, umisi yo, umisi yo Sanjoli yo, c'est avec vous bien me Koumama Yahweh, koumama Yahweh Koumama Yahweh Koumama Yahweh Juste l'église s'il vous plaît Avec la batterie Avec nos mains Merci Seigneur Gloire à Dieu Jésus Merci Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Nous allons Sans plus tarder Nous allons rentrer dans ce moment de la parole Nous inclinons nos têtes Et nous allons prier Pour ce moment de la parole C'est un séminaire qui a commencé Qui a débuté depuis hier soir Les 18h Aujourd'hui encore bien aimé On va nous parler On est en train de nous parler De la consommation A la production Hier on nous a montré Hier on nous a montré Que nous avons été déjà créés Pour cultiver Pour produire d'office Quand Dieu nous a créés Ce n'était pas pour que nous puissions rester sans rien faire Et nous avons vu hier Que ne rester rien faire C'est un péché Le Seigneur nous a montré Le Seigneur nous a montré Que nous sommes utiles Nés pour accomplir quelque chose Nous sommes proclamés Pour produire quelque chose Alors bien aimé Ne soyez pas comme cet homme là Qui a dit J'ai eu peur Tellement que je te connais Tu es un maître méchant Et je suis allé cacher les talents Mais toi Sois parmi les deux Qui ont fructifié Qui ont compris Que le maître est sévère Quand il donne la responsabilité à quelqu'un Voilà pourquoi bien aimé Nous allons prier Que le Seigneur nous parle encore ce soir Qui nous révèle encore le grand mystère de sa parole Et qui nous sanctifie par sa parole J'aimerais que l'église demande Que le Saint-Esprit parle à travers Que l'homme a choisi Que tu élèves vraiment ta voix Que tu dises à Dieu Je ne veux pas rentrer tel que je suis venu Mais je veux vraiment recevoir de toi La parole de la vie Pendant que tu pries N'oublie pas aussi De prier pour le prédicateur Et demander que Dieu puisse Parler A son église Et que le Seigneur Remplisse aussi son Son serviteur Qu'il a choisi comme instrument Ce soir Et que cette parole Puisse Nous produire la vie En nous Voilà pourquoi Bien aimé Lève ta voix Pendant que je laisse le micro Au prédicateur Mais j'aimerais que tu pries Pour ce moment Pour ta vie C'est des moments Très capital Pour ta vie Des moments Importants Pour ta vie Et c'est très important Bien aimé De prier Et c'est très important Merci au Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous êtes avec nous, vous pouvez dire un bon Amen et nous acclamons pour la gloire de Dieu Est-ce qu'on peut dire un Amen qui donne gloire à Dieu ? Alléluia, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci, Amen Voilà donc nous disons merci encore, merci à chacun de nous en tout cas de se déplacer pour venir passer encore un bon moment Pas avec nous, mais nous tous ensemble avec le roi de gloire, avec le Seigneur de Seigneur, avec celui qui a la clé de David, celui qui peut changer une vie, Alléluia Nous sommes là pour le lever, nous sommes là pour l'honorer, nous sommes là pour lui, Alléluia Je ne suis pas ici pour prêcher, mais je suis ici pour élever, pour adorer ce roi de gloire, Amen Vraiment que ces dieux-là vous bénissent Et vous pouvez saluer encore votre voisin et lui souhaiter un bon culte Lui dire encore, vous avez bien fait d'être là Vous avez choisi la bonne part C'est la bonne part qui ne vous sera pas ôtée Dieu est bon Amen, Amen Voilà vous pouvez prendre place comme l'heure est avancée Nous disons merci à Dieu pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous a accordé d'être là encore ce soir pour continuer Vous allez m'excuser un peu pour ma voix, je crois que j'ai attrapé un petit rhume Mais voilà, ne tenez trop à rigueur à cela Mais j'ai la foi que Dieu va nous bénir encore ce soir, Amen Voilà pourquoi nous disons merci à l'homme de Dieu, le berger fortune Qui nous a donné l'opportunité de venir parler de la part du Seigneur, Alléluia Et de parler au peuple de Dieu parce que vous êtes précieux pour Dieu Vous ne nous appartenez pas, vous appartenez à un Dieu créateur, Alléluia Donc vous êtes précieux, voilà pourquoi nous devons être encore plus sérieux pour vous Parce que vous représentez beaucoup pour ces dieux-là Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là hier avec nous? Alléluia Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là hier, mais qui ont été bénies? Amen Amen Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là, soyez sincères, qui n'ont pas été bénies? Gloire à Dieu Gloire à Dieu, le frère il est sincère Il faut être honnête, Alléluia Voilà, Dieu est bon Alors, si vous avez été béni, je vois que vous avez été un peu égoïste Parce que si tu as trouvé une bonne chose Donc il faut annoncer, il faut donner la bonne nouvelle aussi aux autres Il faut appeler aux autres pour dire qu'en tout cas, j'ai trouvé une aubaine, une place, un endroit où j'étais béni Alors venez si vous tenez à la bénédiction Mais malheureusement, je vois que vous êtes venu vous-même Donc je sais que vous êtes un peu égoïste, j'espère que demain vous ne serez pas égoïste Vous allez essayer de partager la bénédiction avec des personnes que vous aimez bien, Alléluia Le thème que le Seigneur a inspiré notre berger fortune, c'était de la consommation à la production, Alléluia Et hier, nous avons mis une base On avait commencé par nous mettre d'accord déjà sur le départ La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si en amont, ils ne se sont pas convenus Ou ils ne se sont pas mis d'accord Donc hier, on s'était mis d'accord J'avais donné un sous-thème J'aime bien faire participer tout le monde aussi L'important, ce n'est pas de venir L'important, c'est de quitter avec quelque chose, Alléluia Alors est-ce que quelqu'un peut nous rappeler un tout petit peu le sous-thème que nous avons développé hier Voilà, nous avons dit que ne rien faire, c'est un péché Et nous avons vu cela dans la Bible, Alléluia La Bible dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas Qui ne mange pas, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que Dieu dit Donc c'est lui qui veut consommer, il doit travailler Consommer sans travailler pour Dieu, c'est un péché Donc on est en défaut avec Dieu Dieu lui-même c'est un travailleur Nous avons vu ça, et nous avons vu aussi ensemble que le travail D'après la Bible, d'après les livres de Proverbes, chapitre 14, verset 23 Dit que le travail procure de l'abondance, Alléluia Mais les paroles en l'air mènent là la disette, la pauvreté, la souffrance, Alléluia Alors nous avons vu que Dieu lui-même quand il a créé l'homme, il l'avait placé dans le jardin Et en le plaçant dans le jardin, Dieu il avait travaillé, Alléluia Parce que quand vous lisez la Bible, il avait mis les fruits, les arbres fruitiers Il avait mis le poisson, il avait tout mis, les animaux, tout y était dans le jardin, Alléluia Mais Dieu en plaçant l'homme, il n'a pas dit à l'homme qu'il reste là et commence à consommer, non Nous nous sommes dit hier que Dieu avait donné un ordre, une mission à l'homme Malgré qu'il a tout fait, il a tout mis, mais il lui avait donné aussi une recommandation Et la recommandation c'était quoi? De cultiver le jardin et de le garder Donc Dieu aussi, il met tout, il fait tout, il prépare tout Au lieu de dire à l'homme, reste là seulement, commence à consommer Non, il dit travaille encore, garde et cultive Donc travaillez, faites développer Donc nous avons dit que nous sommes des vecteurs de développement Si cette église ne se développe pas, je ne dois pas être tranquille Ce n'est pas l'affaire d'une personne, Alléluia Je dois participer, je dois travailler J'ai une part, Alléluia, de responsabilité Alors nous avons vu une longue lecture d'une histoire Dans Matthieu chapitre 25, on avait commencé à partir je crois de verset 14 jusqu'au verset 30 Où on parlait de, c'est une parabole de talent Où nous avons vu que le maître avait donné combien? Cinq talents à une personne, trois talents Au deuxième et puis un talent au dernier Ça nous avons vu Et c'est là, nous avons dit quoi? Nous avons compris par là que nous tous tels que nous sommes ici Nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu Donc personne ne peut dire que moi je n'ai rien reçu Voilà pourquoi je profite des autres Voilà pourquoi je suis oasif Voilà pourquoi je suis mendiant Non, donc nous tous, nous avons reçu Et le Dieu qui est le Dieu de la multiplication Connaissant toutes ces choses Il n'a pas laissé quelqu'un avec zéro Parce que connaissant que tout nombre multiplié par zéro égale zéro Donc quand tu as zéro, tu n'auras rien Même si on t'est donné un milliard Ça va, le zéro va l'absorber Alléluia Et nous avons dit aussi que nous n'avons pas de justificatif En dire que non, moi ce qu'on m'avait donné C'était trop lourd Voilà pourquoi je n'ai pu rien faire Non, parce qu'on a dit qu'il a donné à chacun Selon sa capacité Donc c'est sur mesure Donc chaque personne a reçu ce qu'il peut manipuler Ce qu'il peut gérer Alléluia Et nous avons vu qu'il y avait un Qui a été paresseux Parce que la Bible dit quelque chose Il y a un verset que j'aime beaucoup Dans le livre de Ecclesiastes On dit dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 13 La Bible dit Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors Et je serai tué Tu vois, c'est trop facile Il trouve moi Il dit voilà, moi je ne vais pas sortir Il y a un lion Il ne veut même pas le vérifier Il s'en fout Donc pour lui, il se donne Un alibi comme ça Il se donne un justificatif Alléluia Et puis pour le reste, il s'en fout Comme ça au moins Il a sa conscience tranquille Il y a un lion dehors Donc moi je ne vais pas prendre les risques Alléluia Donc nous avons vu Et un monsieur qui n'a pas voulu prendre les risques Il a eu peur Nous avons dit la chose à ne pas faire dans la vie C'est d'avoir peur C'est l'arme du diable Pour nous paralyser Alléluia Et quand on est paralysé On ne fait plus rien Nous avons dit que la peur bloque le destin La peur fait Tu même le rêve d'une personne Quand une personne ne rêve plus La vie n'a plus de sens Nous avons vu ces choses-là Ça ce n'est qu'un rappel C'est très important Ça ne sert à rien de courir De faire le show Et sans retenir quelque chose Alléluia Donc il faut qu'on retienne Même s'il faut qu'on se limite ici Mais au moins Que vous gardiez quelque chose Ça On aura fait quelque chose Alléluia Que de nous laisser De continuer à donner des choses Je suis convaincu Ce sont des choses Peut-être que vous avez déjà écouté Réécouté Alléluia Je sais que vous avez De très bons prédicateurs Dans cette église Alléluia Donc vous êtes bien nourris Et ça se voit Que vous êtes en bonne santé Spirituelle bien sûr Alléluia Mais Un plus Un peu Ou un rappel C'est toujours important Comme les gens du monde disent Que la répétition C'est quoi ? C'est la mère de la science Voilà Vous voyez que vous êtes Très Très intelligent Et c'est une très bonne classe Et si vous pouvez Vous encourager vous-même Par des acclamations Non soyez dans la joie Acclamé pour vous-même Parce que Vous êtes quand même Utile à quelque chose Alléluia Non encouragez-vous Vous savez moi J'ai appris à m'encourager Moi-même Bien aimé Si vous attendez Les encouragements des gens Vous risquez Alléluia De vous suicider Apprenez à vous encourager Vous-même Alléluia Parce que dans ce monde Vous aurez plus de remarques Négatives Que positives Alléluia Le monde est fait Des décourageurs Que des encourageurs J'ai appris à m'encourager Si je suis réalisé une chose Je m'appuie sur cela J'ai dit je suis valable Parce que je suis faire quelque chose Je ne me compare pas A quelqu'un d'autre Je n'attends pas Voilà Que quelqu'un d'autre Vienne Non Moi-même Si je sais que Voilà J'ai pu diriger une église Pendant 20 ans Pour moi J'ai dit Je suis quand même valable Je peux me réjouir Alléluia Vous pouvez venir Me raconter des histoires Il y a eu des chaos Il y a eu des échecs Ça ce n'est pas mon problème Alléluia Pour moi je sais que J'ai tenu pendant 20 ans Parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas tenu Pendant un jour Alléluia Donc je m'encourage déjà Alléluia Je suis élevé Peut-être un enfant Jusqu'à un certain âge Même s'il va dire Non Tu es un mauvais parent Tu m'as fait souffrir Moi je m'en fous Moi c'est que je sais Que j'étais élevé J'ai essayé T'accompagner à l'école Alors si pour toi Ce que je fais C'est mauvais Par rapport à toi Ça ne gâche Je n'engage que toi Mais pour moi En tout cas je peux dire Que je suis quand même valable Je n'ai pas été inutile Alléluia Si j'ai un diplôme de primaire Oui je dois me contacter Je ne suis pas en compétition Par rapport à celui Qui a multiple Comment on appelle ça Master Ce n'est pas mon problème Moi je sais que J'ai quand même Un diplôme dans la vie Même de maternelle Est-ce qu'il y a des enfants De Dieu ici Apprenez à vous encourager Qu'on vivre dans la complexité Bien-aimée Nous sommes différents Chaque personne a sa vie Chaque personne a sa destinée Alléluia Moi je m'en fous De ce que vous pouvez penser Mais moi si je réalise Quelque chose En tout cas je m'encouragerai Je vais m'encourager Alléluia Même le fait que tu es en Europe Tu te débrouilles sans parents Tu te débrouilles Il y a des hauts Il y a des ratés Il y a des bas Mais tu tiens quand même Tu es quand même là De temps à temps Tu envoies quand même 10 héros à Corom Même si on dit 10 héros à Pamba Qu'est-ce que tu crois Mais j'en vois quand même 10 héros à Pamba Rien qu'à cause de cela Je peux m'encourager Alléluia Est-ce que quelqu'un Est en train d'être béni Alléluia Je vous dis C'est des choses Très importantes Vous voyez des personnes Aujourd'hui Avec une expression triste Ils sont malheureux Ils sont traumatisés Parce qu'ils attendent Des éloges de gens Ils attendent Ils se laissent saisir Par des critiques Apprends quand même À apprécier Ce que tu fais Apprécie ce que tu fais Alléluia Vous savez que je priais Aujourd'hui La nuit pour le programme D'aujourd'hui Et le Seigneur a commencé A me faire voir Des personnes Démotivées Tristes Des personnes Très malheureuses Ça m'a même affecté Alléluia Je suis en train de prier J'ai dit Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe Donc des personnes Qui en voulaient même À leur vie Qui se sentaient ratées Trahies Par rapport peut-être À certains choix de la vie Par rapport à certaines choses Qu'ils ont entrepris Par rapport à certaines démarches Qui n'ont pas abouti Et puis ces personnes-là Ils se culpabilisent Alléluia C'est l'image Que le Seigneur M'a montrée Et dès là Toute la nuit Je n'ai pas pu dormir Commencer à réfléchir À prier Et l'esprit A commencé à m'instruire Et c'est de cela Que nous allons nous entretenir Ce soir Bien-aimés Si vous êtes là Croyez qu'il y a un Dieu au ciel Je vous dis Les dieux que je parle Là c'est un Dieu réel Nous ne sommes pas venus ici Pour faire un show Nous ne sommes pas venus ici Pour chercher Un statut quelconque Ou je ne sais pas moi Une reconnaissance Non Nous sommes venus Parce que nous avons vu C'est Dieu l'agir Dieu est réel Nous avons vu ce Dieu-là Moi j'ai vu Dieu faire quelque chose Dieu l'a agi Même si nous vivons Dans une société Où on ne croit plus Parce que Quelqu'un raté Ça et là On associe ça à Dieu On va dire Si Dieu existait Pourquoi il y a les cancers Pourquoi il y a ceci Mais qui fait Ce que Dieu nous demande de faire Est-ce que c'est Dieu Qui nous a demandé D'aller chercher le pétrole Est-ce que c'est Dieu Qui nous a demandé De créer C'est Dieu Qui nous a demandé De transformer la nuit Est-ce que c'est Dieu Qui nous a demandé Point d'interrogation Est-ce qu'avant de faire Même les choses Nous demandons à Dieu Point d'interrogation L'homme c'est ça Il cherche toujours Un faux fuyant Donc il cherche toujours Fuite à l'avant Comment chercher La responsabilité On responsabilise toujours Les autres Ça n'a jamais été nous C'est toujours les autres C'est toujours voilà Parce que je n'ai pas eu Des bons parents Parce que je n'ai pas eu Un bon mariage Parce que le pays N'est pas bon Parce que c'est toujours Les autres Alléluia Alléluia Ça n'a jamais Ça n'a jamais Été Été nous Mais laissez-moi vous dire Le Dieu Que nous prions C'est lui Qui nous a mené ici C'est un Dieu vivant C'est un Dieu réel J'ai vu ce Dieu Agir Et il va agir Ce soir Dans ta vie Il va agir Par rapport A ton histoire Il va agir Bien aimé Même si tu vis Au milieu des athées Même si personne ne croit Toi continue à croire Déjà ta vie C'est un miracle Alléluia Parce que tout ce qui a été fait Contre toi Tu ne serais pas en vie Tu n'auras même pas La morphologie Tu n'auras même pas L'expression que tu as Les démons Les sorciers Les voisins Ils se demandent Mais comment tu fais Pour être toujours De bonne mine Pour être toujours De bonne humeur Alléluia Déjà cela C'est un miracle Alléluia Parce que tout ce que tu as Connu Tu serais déjà mort Tu vas déjà te suicider Mais tous les jours Tu te réveilles Tu as de l'espérance Tu as de la joie Et continue à avoir De l'espérance Alléluia Si tu es là Bien aimé Ce soir Découragé Tu te sens trahi Tu te culpabilises J'aimerais que tu Me suis attentivement Si tu n'es pas ici Mais tu nous reçuis Par des réseaux sociaux J'aimerais quand même Que tu suis attentivement Ce n'est pas bon L'attitude Elle est importante Ne viens pas Faute de mieux Je me fais seulement Parce que Bon Qu'est-ce que je peux faire Encore d'autre De toute façon Ma vie n'est qu'un échec Ma vie n'est qu'une ruine Bon Je n'ai pas d'autre chose Je n'ai pas été formé Dans la vie De boîte de nuit De cabaret De café Bon Qu'est-ce que tu veux Je suis habitué à l'église Bon Voilà Je viens malgré moi Ce n'est pas une bonne chose Dis à ton voisin Ce n'est pas une bonne chose Ici Nous sommes dans la présence de Dieu Et la présence de Dieu Change les événements Alléluia La Bible dit ceci Dans le livre d'Hébreu Chapitre 16 Chapitre 11 Le verset 6 On va aller doucement Bien aimé Je veux que tu me suis Attentivement Hébreu chapitre 11 Le verset 6 Nous lisons la parole de Dieu Ouvrez chapitre 11 Le verset 6 Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Amen Amen Alléluia Je vous prie de vous asseoir Merci beaucoup pour la lecture Alléluia La Bible dit ceci Or Sans la foi Il est impossible Or nous savons que Tout est possible Pour Dieu L'impossible n'existait pas Mais la Bible dit Or sans la foi Alléluia Je suis en train de parler De cette image qui me revient Des personnes qui croient Que la vie est l'ingiste Pourquoi telle maladie Pourquoi toujours moi Tout ce que je fais Ça n'aboutit pas Alléluia Dieu n'est pas d'accord Que tu aies ce profil là Alléluia Aujourd'hui nous allons nous répentir Demander pardon à Dieu Dieu ne nous a pas abandonné Alléluia Mais la Bible dit Or sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Quand je viens vers Dieu Je dois venir parce que Je crois que Dieu Un Il existe Est-ce que vous êtes avec nous ? C'est ce qu'on vient de lire non ? On dit Oh celui qui veut s'approcher de Dieu Doit croire que Un Dieu existe Donc tel que je suis ici Je suis convaincu que Dieu Existe Alléluia Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes ici Parce que vous croyez Que Dieu existe ? Ou bien vous êtes ici Par faute de mieux ? Vous croyez Que Dieu existe ? Peu importe la situation Le huissier Qui est en train De t'embêter Peu importe le rejet Que tu traverses Peu importe ta situation Alléluia Est-ce que tu crois que Dieu existe ? Alors c'est une très bonne chose Et la deuxième des choses importantes La Bible dit quoi ? Il doit Être Persuadé que Dieu Il est quoi ? Il est le rémunérateur Je suis convaincu Que Dieu Rémunérera quelqu'un 2020 sera différente De l'année 2019 Je le déclare Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu seras consolé Tu seras consolé Tu seras rémunéré Alléluia Les gens Ils seront rappelés Donc Ils vont recevoir Un rappel Des ratés passés Des salaires impayés Ils vont recevoir Un rappel Des salaires Un rappel Des bénédictions Dieu le fera Il est capable De faire ce qu'il a dit Et il le fera Alléluia Dieu le fera Ne sois pas traumatisé Par des événements Bien, mais ce qui n'a pas été N'a pas été C'est lui qui vit En regardant toujours En arrière Il n'avancera pas Il fera toujours Des accidents Change de regard Alléluia Ne considère plus Les événements passés Alléluia Nous avons un Dieu De renouvellement Cette année C'est une nouvelle année Prends de nouvelles résolutions Regarde vers l'avant Ne regarde plus Ce qui est passé Alléluia Crois que Dieu existe Ne promets Ne plus Ce regard inquiet Alléluia Change d'attitude Change de profil Alléluia Change cela Dieu peut se servir Des événements Malheureux Malheureux Simplement Pour réveiller Les héros Qui est caché En toi Alléluia Hier nous avons dit Qu'en nous Dieu a mis des choses Est-ce que quelqu'un Croit comme moi Qu'en lui Dieu a mis des choses Alléluia Est-ce que quelqu'un Croit qu'il y a un héros Caché en lui Est-ce que quelqu'un Croit qu'il y a un producteur Il y a un industriel Caché en lui Alléluia J'ai l'impression que Vous ne me croyez pas Mais ne me croyez Mais ne me croyez pas Mais ne me croyez A la parole de Dieu Il y a un héros Caché en toi Voilà pourquoi Le pasteur nous a Donné ce thème là De consommateur A Aux producteur Dieu ne nous a pas créé Bien aimé De oasis Tous à ma bolate Nous ne sommes pas Des mendiants Nous sommes des producteurs Alléluia Nous sommes des sources Parce que c'est lui Qui est en nous Il s'appelle une source Il a dit que c'est lui Qui va boire de cette eau Des sources d'eau Ils vont jaillir Alléluia Nous sommes des sources Alléluia Les événements malheureux Dieu peut se servir de cela Dieu peut se servir Même les événements malheureux Certains ce sont des opportunités Beaucoup passent à côté de cela Hier j'étais ici Voilà je vois Et heureusement Merci Seigneur Il a attendu que j'ai terminé la prédication Et après le courant était parti Seigneur Aujourd'hui ça ne se fasse pas encore Ça ne se fasse pas comme hier Mais J'ai commencé à entendre déjà Voilà Il y a une difficulté Vous savez Il y a un propriétaire ici Il nous cherche une misère Oui c'est très bien De se plaindre Mais qui c'est ? Si c'est un challenge Si c'est un défi Bien aimé Ah vous ne connaissez pas le Dieu d'Israël Vous ne connaissez pas Beaucoup de gens ne sont pas bénis Ils vont chercher des bénédictions Je ne sais pas moi où Bien aimé le Dieu que nous servons C'est un Dieu qui crée des opportunités Si tu les saisis Alléluia Ça ne l'air de rien Nous on va quoi C'est aller Je ne sais pas moi Acheter des actions à la bourse Qui procurent l'abondance Oh peut-être c'est faux Les voix des dieux sont insondables Il y a une histoire dans la Bible Quand vous lisez dans les livres Je crois des deux rois chapitre 5 Il y a une histoire Je vais les trouver à partir du verset 6 Verset 7 Si notre lectrice peut travailler aussi un peu Parce que Le travail procure de l'abondance Nous lisons la parole de Dieu Amen De roi chapitre 5 Le verset 6 Le porteur roi d'Israël La lettre Où il était dit Maintenant Quand cette lettre te sera parvenue Tu sauras que je t'envoie Naman Mon serviteur Afin que tu le guérisses de la lèpre Après avoir lu la lettre Le roi d'Israël déchira ses vêtements Et dit Suis-je un dieu Pour faire mourir Et pour faire vivre Qu'il s'adresse à moi Afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc Et comprenez Qu'il cherche une occasion de dispute avec moi Alléluia Vous voyez cette histoire là Il y a le roi De Syrie Qui envoie une lettre Au roi d'Israël Il envoie une lettre Il dit Je t'envoie Mon général Naman qui a la lèpre Je n'ai pas encore commencé Encore mon message Bien aimé Ça je vais enlever un peu l'image Cette image là Ça doit partir Avant que je me sente à l'aise Alléluia Cette image là De désespérer Ça n'a pas lieu d'être ici Cette image là De regretter De avoir l'impression Que ma vie Ce n'est que du gâchis Non Bien aimé Il y a encore de l'espoir Alléluia Dis à ton voisin Il y a encore de l'espoir Alléluia La vie n'est pas injuste Dieu n'a pas encore fini avec toi Alléluia J'ai dit Dieu peut se saisir des occasions Pour réveiller les héros Pour te bénir J'ai fait l'expérience de ces choses Dieu m'a révélé des choses Vous savez à l'église Un moment comme ça Dieu m'a révélé Il m'a montré des gens comme ça Il dit je vais le bénir Mais je ne vois même pas Comment le bénir Il rate toutes les occasions Ils font quoi ? Je veux le bénir Mais avant de faire quelque chose Dieu Il pratique sa parole Tu ne travailles pas Tu ne dois pas manger Tu ne dois pas être payé Il dit Ils viennent à l'église Mais qu'est-ce qu'ils font à l'église ? Ils font quoi ? Ils font des cultes des insensés Ils viennent par formalité Mais pour moi Dieu Je ne gagne rien Bien aimé notre Dieu C'est un Dieu Qui cherche aussi un intérêt à toi Ah je croyais que je parlais Parce que tout le monde cherche seulement des intérêts Dieu aussi cherche un intérêt à toi S'il ne trouve pas ce qu'il va gagner en toi Dieu ne va pas non plus dépenser pour toi Voilà pourquoi il a dit à ce monsieur là Mais voilà Moi je t'ai donné mon argent Tu vas aller enterrer ça Quel gaspillage Il dit tu es un mauvais serviteur Tu es un mauvais Un On prend d'abord ce qu'on t'a donné On va aller donner à celui qui avait déjà Je suis en train de sentir quelqu'un va être béni deux fois Ah Nazo santi mutomora opambolama deux fois Deux fois Nazo ebisayo deux fois C'est qu'il a Dieu va ajouter encore autre chose Je le sens dans mon coeur Parce qu'il sait saisir les opportunités Toi tu attends Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends Tu attendras longtemps J'ai pris le ciel Que toi aussi tu embarques Alléluia Entre avec nous Tu n'es pas exclu Dieu m'a dit qu'est-ce que je peux faire de ces personnes là Il m'a montré des noms Je vous dis je les ai appelés J'ai dit tu m'as montré Il veut vous bénir Il a des bénédictions Mais il ne va pas vous donner Vous ne travaillez pas Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger Il va vous donner quoi J'ai dit écoutez On va créer On va créer un petit business pour vous On va trouver une affaire pour vous Alléluia Heureusement ils ont été coopératifs Je dis voilà on va créer un service On va appeler ça les Rebecca On va appeler On a créé On a parlé avec Dieu Dieu c'est un Dieu d'alliance Et dès qu'on a créé cela Je vous dis un mois Jour pour jour Il y a eu des choses Qui se sont passées dans la vie de ces gens là Je vous dis vous savez Parce que l'homme il oublie Et puis l'homme quand il est Il reçoit quelque chose Dieu devient secondaire quoi De toute façon dans la vie Je vais vous dire une chose On aura toujours besoin de quelque chose Si tu cherches le mariage Tu pries pour le mariage Quand tu auras le mariage Tu vas oublier que tu montes à la montagne Pour le mariage Tu vas commencer à prier pour les enfants Si les enfants ne viennent pas Tu vas dire Depuis que j'ai prié C'est Dieu là C'est Dieu là Tu vas oublier que tu avais prié Il t'avait donné un mariage Mais maintenant Quand tu auras aussi des enfants Tu vas commencer Tu vas oublier que tu as des enfants Tu vas commencer à prier Ces enfants là n'écoutent pas Seigneur Que ces enfants là soient intelligents à l'école Que ces enfants là deviennent des ministres Et toute la vie On aura besoin de quelque chose Si on n'apprend pas à être reconnaissant aujourd'hui Un jour on trahira La race des élus Un jour on accusera Dieu De n'avoir rien fait Alléluia Je vous dis des miracles Vous savez les dieux que nous servons Il fait peur pousser un arbre Dans le vide En une journée comme ça Vous savez Jonas Il a commencé à blâmer Dieu Il blâmait Dieu Voilà je savais Tu allais toujours pardonner Il fallait tuer Ninive Il fallait, il fallait, il fallait Et puis il est allé s'asseoir En colère Il transpirait Et Dieu Qui est Dieu Il a fait pousser un arbre Il a fait pousser l'arbre Et lui il a oublié Que quand il était allé assis Dans la colère Il n'a même pas su qu'il n'y avait pas d'arbre Il n'a pas vu ça Il n'a pas pu observer Vous savez dans la colère Tu peux passer à côté De beaucoup de choses Mais il est là Il transpirait Il sentait une fraîcheur Voilà il se reposait Il était à l'aise Après Dieu a séché l'arbre Après il a senti encore la chaleur Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un arbre ici Il passait l'arbre Il commençait à regretter pour l'arbre Et Dieu est venu Il a dit Ah tu vois comment tu es Tu regrettes même pour quelque chose Que tu n'as rien fait Tu ne sais même pas c'est venu d'où Et c'est parti où ? Mais tu regrettes parce qu'il n'y a pas Mais toi tu voulais que moi je puisse tuer toute la ville de Ninive Donc moi je perds tous les habitants Pour toi c'était normal Tu vois comment l'homme il est Pour son intérêt Tu vois Tu vois le niveau de l'égoïsme C'est comme ça que l'homme fonctionne Alléluia Dieu peut pousser un arbre J'ai dit du jour au lendemain J'ai vu des choses extraordinaires Des situations sans tête ni queue Sans tête ni queue Mais ça apparaît Et la personne est dans la joie La personne commence à fêter Dieu les a visités toutes Il y a même une personne qui avait une dette de 100 000 francs 100 000 euros 100 000 euros Je vous dis que ce ne sont pas des choses De 1974 Non C'est des choses de 2017 18 Même pas 2018 19, 2020 100 000 euros Du jour au lendemain On enlève ça Il ne comprend pas ça Elle qui devait être folle La personne qui déprimait La personne qui n'avait même plus le temps De prendre soin d'elle La personne qui a Tout d'un coup il y a un coup de vieux Tu vois la personne resplendie La vie revient 100 000 comme ça Et longues Et puis opportunité y est Mais on te donne un commerce Tu valeurs de plus de 10 000 On te donne Commence à travailler Et puis tu vas commencer à rembourser Et puis la personne est relancée Et puis comme ça Beaucoup Il y a des personnes qui n'ont pas travaillé Il y a des personnes qui n'avaient plus d'espoir Qui cherchaient Qu'ils quittaient Mais du jour au lendemain Ils se voient appeler Sans raison Régulariser C'est des questions Je vous dis C'est un grand nombre C'est pas une personne Toutes les personnes Sauf aucune Avec un miracle Ceux qui sont à Liège Ils le savent Et peut-être ils nous suivent aussi Dieu vrai Mais Dieu cherchait une occasion Pour le bénir Mais il n'y en avait pas Mais quand on a créé Un petit business spirituel Je parle de business spirituel J'ai dit Bon voilà On va faire Un deal Donc comme Le pasteur Il ne sait pas Organiser toutes les choses Tout le monde veut voir le pasteur Vous allez être les bras du pasteur Les yeux du pasteur Les jambes du pasteur Vous allez négocier Quand il y a beaucoup de gens Vous allez dire Bon vous attendez Et je vais aller voir Si Mama Bijou peut vous prendre Si Berger Boris Si Berger Didi Je vais voir Qui peut vous recevoir Essayer un peu De calmer les gens Essayer un peu D'organiser Les agendas Le programme Le planning Et servir aussi Les serviteurs en même temps On a créé Le Rebecca C'est comme ça Qu'on a appelé Ces services Et je vous dis Les personnes ont coopéré Toutes ces personnes Ont été visitées Ce que Dieu a fait Avec le Rebecca Il peut le faire aussi Avec toi Dieu n'a pas changé Alléluia Écoutez L'histoire Que notre lectrice Venait de lire Le roi Il écrit une lettre Souvent-moi très bien Le roi Il écrit une lettre Il dit au roi D'Israël Il dit Je t'envoie mon général Il a la lèpre Guéris-les Guéris-les Écoutez Tout d'un coup Le roi Il trouve ça Comme Une offense Voilà Berger Comme une provocation C'est comme ça Que nous réagissons Dès qu'il y a Une situation négative Dès qu'on annonce Une maladie Dès que ça ne va pas A la maison Dès qu'il y a L'homme N'aime pas être Contrarié Dès qu'il y a Un contre-temps Tout de suite Ce sont des sorciers Tout de suite C'est un combat Tout de suite C'est une attaque Tout de suite Je commence à gêner Tout de suite C'est sans effet Tout de suite Alléluia On est prêt On se défend Je ne sais pas Parce qu'on a été Trop attaqué Dans la vie Comme on dit Quand quelqu'un A eu trop de combat Dans la vie Même quand il y a Un petit lézard Bon voilà Lui ça devient Une montagne C'est un serpent C'est un esprit Des morts C'est un esprit Des blocages C'est un esprit C'est un esprit Tout est esprit Alléluia Jésus n'a plus de place Ce sont des autres esprits Maintenant Ce sont des esprits Des autres esprits Mais tout n'est pas Démondi à ton voisin Tout n'est pas Un mauvais esprit Dieu Dieu peut permettre Qu'il y ait des circonstances Dieu peut le permettre Pourquoi ? Pour seulement Mais béni Alléluia Tous les obstacles Ne sont pas Des attaques démoniaques Certains obstacles Ce sont des opportunités Afin que Je rentre Dans ma destinée Alléluia On l'envoie Une lettre Tout de suite Il commence à voir Vous voyez Est-ce que moi Je suis devenu Dieu Il m'écrit Il m'a dit De guérir une personne Est-ce que moi Je peux guérir Depuis quand moi J'ai commencé A donner la vie Et la mort Tu vois tout de suite Il commence à s'alarmer Bien-aimé ne sois pas Un chrétien Ne s'agite pas Je vous dis Des choses vraies Je vous dis Des choses vraies Voilà pourquoi Jésus Quand les bons serviteurs Revenaient Ils disaient Entre dans mon repos Entre dans ma joie Alléluia Je vous laisse ma paix Mais vous savez Quand il n'y a pas de paix Il n'y a pas de développement Regardez les pays Partout à la guerre Regardez la Syrie Ça fait 5 ans Tous les jours Bombardement Bombardement Il n'y a pas de progrès L'Angola est restée Comme ça Catastrophe Sa vie Mais le jour On a tué Sa vie Quand il n'y a eu plus de guerre Je vous dis Il y avait 2 ans seulement Où même Les portugais Commençaient à aller chercher Le travail En Angola Vous voulez développer Il faut d'abord la paix Quand tu n'as pas de paix Il n'y aura pas de développement On peut parler Comme on veut ici Mais si vous avez Ce regard inquiet Bien-aimé Séminaire sur séminaire Ça sera des séminaires Émotionnels Amen Gloire à Dieu Je prie le ciel Qu'après ce programme Que l'inquiétude Que ta tristesse Se sépare de toi Au nom de Jésus Entre dans la joie De l'éternel Toi aussi Sois consolé Il dit Il cherche une occasion Tu vois Ils sont très puissants Il veut encore venir Nous attaquer Ils vont venir encore Ils commencent à pleurer Ils déchirent les habits Ils cherchent une occasion Des disputes Mais j'aime l'attitude De Élisée J'aime cette attitude Ça c'est l'attitude D'un producteur Alléluia Il apprend la nouvelle Il dit Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que le roi Déchirait des habits Pourquoi est-ce que le roi Pleure Tu sais Karine Tu peux nous lire la suite Le verset Deux rois chapitre 5 Le verset 8 Oui Il l'envoyait dire au roi Pourquoi as-tu déchiré Tes vêtements Laisse-le venir à moi Et il saura Qu'il y a un prophète En Israël Namad Vint avec ses chevaux Et son char Et il s'arrêta À la porte de la maison De la porte de la maison d'Élisée Oui Non le verset Oui déjà c'est bon Nous allons maintenant Le répéter nous tous À haute voix Alléluia Ça c'est l'attitude À voir en 2020 Alléluia La Bible dit Lorsque Élisée apprend Que le roi A déchiré ses vêtements Il envoie Dire au roi quoi Nous allons le lire À trois Un, deux, trois Alléluia Pourquoi tu déchires Le vêtement Pourquoi tu fais un drame Laisse-le venir C'est une opportunité C'est l'occasion C'est le moment Où on doit savoir Que le Dieu que je prie C'est lui le véritable Il est l'inchangeable De changer de tout Parce qu'on croit Qu'il faut qu'il y ait Des Chinois Il faut qu'il y ait Un partenariat Il faut qu'il y ait Des Américains Bien aimé Nous on avait commis Cette erreur à l'époque Quand on avait commencé Le ministère On avait cru que Pour que Dieu agisse Il faut qu'il y ait Des Blancs Il faut qu'il y ait Des Américains Des industrialisés Non Dieu a besoin De la foi La Bible Dans 1 Samuel Chapitre 14 Verset 6 Il y a une histoire Jonathan était avec Quelqu'un qui portait Ses armes Il y a une guerre Carine tu peux lire Le verset 6 Nous lisons la parole De Dieu A Samuel Chapitre 14 Verset 6 Jonathan dit Au jeune homme Qui portait ses armes Viens Et poussons jusqu'au poste De ses incirconcis Peut-être l'éternel Agira-t-il pour nous Peut-être L'éternel fera quoi Agira-t-il pour nous Ce n'est pas une question De toi C'est une question De l'éternel Alléluia Peut-être l'éternel Sera avec nous Alléluia Et la suite Il dit quoi Car rien n'empêche L'éternel Car rien n'empêche A l'éternel De faire quoi De sauver au moyen D'un petit nombre Comme d'un grand nombre Ma camboisail En nombre Dis à ton voisin Ce n'est pas une question De nombre Alléluia Ce n'est pas une question De nombre Rien n'empêche A l'éternel D'agir au moyen D'un petit ou d'un grand C'est une question De croix C'est une question De confiance Alléluia Est-ce qu'ici On a confiance A l'éternel Non je vais entendre Si on a confiance Alléluia N'attendez pas Que d'autres personnes Viennent voler Votre bénédiction Si on coupe Le courant ici Vous pouvez vous lever En disant que Seigneur Je vais relever Les défis Je n'accepterai pas Que nous soyons humiliés Dans cette situation Qu'on vienne couper Le courant Je m'engage De gré Ou de force Puisque tu es l'éternel Moi j'achèterai Un bâtiment meilleur Que celui-ci Où je trouverai Une autre salle Plus beau Que celle-ci Où il n'y aura pas De coupure de courant Où il n'y aura pas L'humiliation Alléluia N'est qu'on sonne N'est qu'on sonne Bimisaïo On s'en appelle Le contraire Vous savez Il y a certaines choses Quand vous ne faites pas Attention Vous vous habitué On a vu des gens Comme ça Ce n'est pas le moyen Qui manque Alléluia Mais c'est un esprit Qui peut en posséder Les gens Tu es dans une maison Il y a une chaise cassée Mais je sais Quand les gens viennent Ils disent Faites attention Faites attention Mais il y a même Des chaises Qu'on jette Au lieu de ramasser Même une chaise Tu es capable Mais c'est comme Si tu es attaché Avec cette chaise Ils allaient croire A qui ici Mais jette ça C'est le moment Que les gens Quand ils rentrent Ils trouvent Qu'il n'y a pas de chaise Comme ça Il n'y aura pas De problème Faites attention Mais tu vois Que la personne A du mal A se débarrasser Ce n'est pas Qu'il manque de moyens C'est une question Des réflexes Je prie le ciel Que mon Dieu Ouvre le réflexe Que toi Tu ne sois pas Dans la distraction Dieu peut agir Au-delà Ce n'est pas Question de nombre Bien aimé Quand nous On avait acheté A Liège C'était question De foi On était petit Un petit nombre Et les gens Ne faisaient pas Comédie C'est réfugié C'est jeune Nous on a échoué Ici Qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils vont faire On avait la foi On avait la foi En Dieu Et cette foi On a acheté Sans argent Parce que nous avons La foi On a cherché On a trouvé Un grand bâtiment C'est un grand magasin Par la foi On l'a possédé Mais Dieu a suscité Des personnes Miraculeusement Des personnes qui sont venues Ils pouvaient hypothéquer Ma maison Moi je vais hypothéquer Ceci Et puis voilà Et miraculeusement La banque nous a donné L'argent C'est vraiment un miracle Parce qu'aujourd'hui C'est de la magie Et quand on l'avait eu Et ça a été un défi Pour beaucoup d'églises Et nous bénissons Les seigneurs Pour cela C'est comme ça Ces jeunes là Ils ont acheté Ces jeunes là Non 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 Et puis même Les fidèles C'était une jurisprudence Ils ont dit Mais non Mais comment il vient De commencer Vous avez dit Ce sont des jeunes Ils vont voler l'argent Ils vont engrosser Toutes les femmes Alors les fidèles Comment ça dit Ça fait des années Nous cotisons l'argent Pour l'église On n'achète pas Et tout ça Et il y a des gens Ça les a réveillés aussi Et je bénis les seigneurs Je ne vois plus Deux églises Maintenant Qui veulent rester locataires Je vois toutes les églises Même s'ils sont deux personnes Ils ont la vision D'acheter Et quand on a acheté On n'avait pas d'argent On a dit Dans cette salle ici là On ne va pas ramasser Les chaises Les gens qui venaient En Allemagne J'ai dit En Allemagne On jette des bonnes choses Tu vois On jette des belles chaises Donc on va commencer A aller faire des tours A aller ramasser des chaises En Allemagne Je dis ici Il n'y aura pas Chaises en plastique Chaises en bois Chaises en métallique Chaises Non, non, non Si on n'a pas de chaises On va commencer A s'asseoir par terre Comme à la mosquée Jusqu'à ce que Dieu donnera Je vous dis des choses vraies Ceux qui sont ici Ils savent Heureusement C'était des hommes de foi Et ils les sont Et à cause de cela Les choses vont continuer A aller de progrès en progrès Ces chaises ici Que vous voyez ici C'est des chaises Qu'on avait vues à la banque Quand on allait Prêter de l'argent Tu vois Et c'était des très belles chaises A l'époque Ça venait de sortir Tu vois A la banque Quand vous allez Les banques Ils utilisaient ça Comme des chaises de bureau Alors on a dit Mais ça c'est une belle chaise C'est des chaises comme ça Qu'il faut mettre à l'église On a cherché un modèle On a dit c'est ça C'est ça ou rien Je vous dis du jour au lendemain Même des païens Des magasins à Liège Ils ont commencé A nous faire des dons 50 chaises Et 10 chaises Jusqu'à ce qu'on achetait D'abord 400 chaises Les chaises que vous voyez ici Vous voyez tellement Que ça fait 20 ans Mais ça continue à A servir Parce que c'était Des choses de qualité Surtout le rotakie allemagne Bien aimé ce n'est pas question De nombre C'est une question De détermination Je suis convaincu C'est que l'humiliation Que vous vivez ici C'est que pour ne pas Que vous endormiez Que vous croyez Que non c'est bon Je vous dis Révoltez-vous Dites en vous Que nous devons trouver mieux Si ce n'est pas un achat Mais une location Même à 10 000 par mois Ce n'est pas question De nombre Alléluia C'est une question De volonté C'est une question De détermination Les propriétaires Ne cherchent pas Par la Ce n'est pas les propriétaires Non C'est Dieu qui veut Vous challenger Bien aimé je priais Dieu Dieu m'a dit Vous savez dans la vie Il y a un moment donné Vous avancez Vous avancez Vous n'avancez plus avec Dieu Vous commencez à faire du surplace J'ai dit J'ai l'impression Que l'église est bloquée Il est comme une routine Ça devient de la routine Il a dit Mais la bénédiction Ou le progrès Ou l'élévation Est proportionnelle Au sacrifice que tu fais Amen Tu sacrifies un taureau Tu as la bénédiction Comment dirais-je Le progrès De taureau Voilà pourquoi Vous allez voir Que les gens Vous allez voir Il y a un jour Abraham va offrir Un taureau Et après Abraham va offrir 10 boeufs Après il va offrir 100 Vous croyez qu'il faisait ça Pourquoi ? Il savait que Plus tu fais des sacrifices Plus aussi Dieu T'amène dans d'autres dimensions Je l'ai vu J'ai dit Ah Seigneur C'est comme ça Alors voilà Si on a été dans des sacrifices Des 20 Des 10 Des 50 Des jeunes d'un jour Des jeunes de 3 jours Où ça devient même une habitude Et ça ne nous fait plus rien Non on doit changer de dimension Un sacrifice Si ça ne coûte pas Ce n'est pas un sacrifice Ce n'est pas un sacrifice Oh tu vas Bon je vais gêner pendant 3 jours Oh tu es habitué Sauf mes salam Et ça sous-sacrifice Et ça n'a plus de fait Un sacrifice Si tu dois Ça doit coûter Est-ce que vous me suivez ? J'ai dit Ah merci Seigneur J'ai dit Je vais défier Dieu Je vais défier J'avais un peu d'argent Comme ça J'ai dit non 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 Et il y a toujours un dilemme Vous allez voir Qu'il y a toujours Quelque chose qui manque Vous êtes Je dis non 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 C'est moi je vais aller Si je faisais des sacrifices On soutenait des gens On soutenait les orphelins On soutenait même des programmes Il y a une campagne Peut-être À Comte d'Ivoire On va faire un sacrifice On va envoyer 500 dollars Pour soutenir Mais on n'était plus Dans ces niveaux là Dieu nous ne voyait plus Dans ces niveaux là Voilà pourquoi On commençait à tourner Sur cette montagne J'ai dit non On va faire quelque chose De grand Quelque chose de grand On va bâtir Une tour de prière On va acheter un endroit Pour bâtir un tour On était parti dans ma tête Moi je savais Qu'on peut trouver Un endroit de 30 000 Et puis Parce que j'avais quelque chose De 40 000 50 000 On va chercher Mais on est surpris Les montants c'est des 120 125 000 Je dis Mais Seigneur C'est 125 000 Mais Dieu Dieu Amen Viens avec ce que tu as Dieu nous a surpris Il nous a surpris Des 47 000 Et là On est en train D'arriver De finaliser Un achat De 120 000 120 000 Héros Non dollars 120 000 dollars T'es en train de finaliser Pour bâtir un tour Un tour de prière Dans un pays quelconque Un jour ça se saura Et puis C'est normal Et ça n'a rien changé Tu vois Les diables ont voulu Essayer de combattre Et tout ça Essayer Dieu Provoquer Dieu Les gens entendent Que d'autres personnes Le fassent Et quand les personnes Seront bénies On va commencer à dire Oui Ce sont des choses Si vous ne savez pas Vous ne voyez pas Quand il prêche Vous ne voyez pas Quand il met sa main derrière On commence à chercher Des choses qui n'existent Provoquer Dieu Provoquer Dieu Alléluia Ne rien faire C'est un péché Faites quelque chose Alléluia Dieu m'a révélé Il y a trois dimensions Des services Quand il m'a révélé L'histoire d'Amalek Tu vois Il y a Joshua Qui est en train de combattre Il est en train de travailler Il est sur le terrain Mais il y a Aaron aussi Qui est de l'autre côté Un intercesseur Lui aussi Il est en train de contribuer Et de l'autre côté Il y a aussi Hur Qui représente l'homme Alléluia Comme un partenaire financier C'est une équipe Alléluia Et tous Ils sont en train de travailler Et de faire quelque chose Pour le royaume Et quand Dieu voit cela Dieu descend Ne reste pas Tu fais quoi à l'église Tu fais quoi Pour l'église Corps du Christ Tu fais quoi Pose à ton voisin Tu fais quoi Donc il est à l'IOT Ça ne te concerne pas J'ai dit Dieu Cherche Il crée Certaines formes D'obstacles De problèmes Ce ne sont pas des démons C'est simplement Pour réveiller notre héros Bien aimé Si tu ne saisis pas ça Tu vas tourner en rond Toute la vie Tu seras dépressif Voilà pourquoi Le thème Que le Seigneur m'a donné Aujourd'hui là En dehors de C'est la même chose De consommateur Au producteur Parce que Dieu nous voit Des producteurs Mais moi je l'ai dit Du réjet A l'élévation Si tu vis un réjet Sache que cela cache Une élévation Je vais être astéril En parlant d'une histoire Que le Saint-Esprit Vraiment comme ça Il est venu me le donner Comme ça Et je ne peux pas Retourner avec Même si le temps est passé Mais je veux le dire En deux mots Donnez-moi Cinq minutes Je vais essayer d'aller Vite Carine tu peux aller Dans le livre de Jus Chapitre 11 Suivez-moi Retenez cela Jus chapitre 11 Lis-moi d'abord Du premier verset Au troisième verset Nous lisons la parole de Dieu Jus chapitre 11 Le premier verset Jephthé Le Galadite Était un vaillant héros Il était fils D'une femme prostituée Et c'est Galad Qui avait engendré Jephthé La femme de Galad Lui enfanta des fils Qui devenus grands Chassèrent Jephthé Et lui dire Tu n'hériteras pas Dans la maison de notre père Car tu les fuisses D'une autre femme Et Jephthé s'enfuit Loin de ses frères Et il habita Dans le pays de Tob Des gens de rien Se rassemblèrent Auprès de Jephthé Et il faisait avec lui Des excursions Amen Vous avez suivi l'histoire On parle d'un homme ici Qui s'appelle Jephthé Je voyais ça Ça te concerne Suis-moi très bien Jephthé La Bible dit J'aime bien J'aime beaucoup la Bible Précise des choses On dit Jephthé C'était Un Vaillant Héro Mais il était Le fils de Prostituée Prostituée Vous comprenez Quelle réputation Quel qualificatif Le fils d'une Prostituée C'est la première des choses C'est un obstacle dans la vie Prostituée C'est nous Ta mère Ta mère C'est une prostituée L'héritage Ici C'est pour nous Toi tu es un bâtard Et on le chasse On le chasse Il est rejeté Il est abandonné Alléluia Par ses propres frères Vous savez quand ça vient d'autres personnes Encore ça peut passer Mais les gens que vous vivez dans la même maison Vous avez grandi ensemble Et un jour on va te sortir ce genre de choses Bien aimé Vous allez vous sentir Imaginez Combien cela peut coûter Ça peut détruire toute une vie Une personne Peut devenir dépressive La personne peut basculer dans la drogue La personne peut basculer dans l'alcoolisme La personne peut même se donner la vie Tu es la mort Tu peux se suicider Tu es là Tu es victime De réger Tu as investi dans des choses Tu as cru croire que tu étais dans les bons Mais on t'a payé par la monnaie des singes Alléluia Je t'ai dit Voilà il y a une preuve Voilà il y a une personne Qui a été rejetée Qui a été abandonnée Qui a été méprisée Qui a été injuriée Qu'on a craché dessus Alléluia C'est ça la vie C'est ça la vie Voilà pourquoi la Bible parle de la persévérance Vous savez la persévérance ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est de la ténacité face à l'adversité Je vais vous dire dans la vie Il y a de l'adversité Alléluia Il y a de l'adversité sociétale La société elle-même c'est un adversaire La famille c'est un adversaire La vie c'est un combat comme on dit Alléluia Voilà pourquoi la Bible parle de la persévérance Alléluia Qu'est-ce qu'il faut faire bien-aimé ? Toi qui es en train d'être transformé au producteur Écoutez quelle attitude On chasse Jephté par ses propres frères C'est une occasion de palabre Il faut aussi l'an Ce qui est en train de se faire C'est des procès Je vois des gens qui font procès sur procès sur procès Même les autres sont décédés On continue à faire des procès Les enfants vont hériter le conflit A cause d'une parcelle Érosion Nous au bout qu'en haut déjà Il y a déjà de l'érosion Mais ils sont en train de s'entretuer Et c'est vous qui me suivez Jephté il est chassé Mais écoutez la première des choses Que j'ai retenue Bien-aimé Apprenons à vivre Que pour Dieu Ne vis pas pour les hommes Vis pour Dieu Tu es un enfant de Dieu Alléluia Vis pour Dieu Philippiens chapitre 4 Du 10ème verset Au 13ème verset Ce n'est pas en vue de mes besoins Car j'ai appris à être content De l'état où je me trouve Je sais vivre dans l'humiliation Et je sais vivre dans l'abondance En tout et partout J'ai appris à être rassasié Et avoir faim A être dans l'abondance Et être dans la disette Je fous tout par celui qui me fortifie Alléluia Est-ce que tu peux souligner ça dans ta Bible Que je fous tout par celui qui me fortifie Il dit J'ai appris votre amour pour moi Votre aide Les dons que vous avez fait Je vous remercie Parce que dans la vie On avait dit Il faut être reconnaissant dans la vie Alléluia Il dit merci Mais ce n'est pas pour ça Que vous allez faire de moi Un flatteur Un corrompu Un mendiant Un vendu Un traître Alléluia Beaucoup de gens aujourd'hui A cause d'un bienfait Il devient des vendus Il devient des flatteurs Il dit non Moi je suis formé autrement Alléluia Je prie que tu sois formé aussi Autrement L'apôtre dit Je tire ma force En Christ Qui est mon secret J'ai appris à vivre Que vous me chassez Je dois vivre Que je reste avec vous Je vais vivre Ne croyez pas que je suis votre frère A cause de l'héritage Non Même sans héritage Je vous aime Alléluia Est-ce que quelqu'un peut prendre une telle résolution Une telle philosophie pour 2020 Alléluia Tu veux changer des choses Commence à vivre pour Christ Il dit j'ai appris à vivre Que vous me rejetez Moi ça ne me dit absolument rien Ça ne change rien Mon bonheur Je l'ai en Jésus Christ Il dit Alléluia Je puis tout Pas à moitié Pas demi Pas quelque chose Non Il dit tout ce que j'ai Je l'ai par Jésus Christ Alléluia Mon seul bonheur Je suis malheureux Quand je ne suis pas bien avec Jésus Mais quand avec Jésus nous sommes bien Faites tout ce que vous voulez C'est la première des choses Apprenez à vivre Pour Jésus Vous vous imaginez Si ces messieurs Ils n'avaient pas cette philosophie Ils seraient les plus malheureux Ils seraient dans des combats Bien aimé Je vous dis dans le combat Il n'y a pas de progrès Tu veux te développer Il faut la paix Là il y a des agitations Il n'y a pas de développement Je viens de vous parler de l'Angola Le développement devient que là où il y a la paix C'est comme ça Vous allez à l'Est du Congo On veut toujours qu'il y ait un peu des embrouilles Tout ça Comme ça On empêche le développement La paix Même d'une année Vous allez voir que les choses vont se relancer Même d'elles-mêmes Alléluia Et l'ennemi n'aime pas cela Mais toi tu peux gérer l'ennemi L'ennemi n'a pas le pouvoir De te faire agiter toute la vie Il faut dire aujourd'hui Par rapport à ce que je coûte C'est fini que tu viennes me déstabiliser En me faisant agiter par des événements A partir d'aujourd'hui Je serai capable de maîtriser les événements Peu importe la façon dont ils viendront Mais je les apaiserai Est-ce que quelqu'un peut le dire au nom de Jésus? Jefté a une maîtrise On les chasse Ils s'en vont Tu perds de l'énergie Tu perds le temps Tu perds le terrain Tu joues le jeu du diable Et quand on joue le jeu du diable Dieu n'est pas là Dieu ne peut pas se bagarrer Non Dieu veut qu'on sache Qu'il y a un Dieu à Bruxelles Dieu veut qu'on sache Que toi tu as un Dieu Tu as un Dieu Là où on t'humilie C'est là où Dieu veut qu'on vienne Il veut qu'on dit Aaaaaah La nuit Ils vont Etre Si on se met Confie-toi à l'éternel Tu vas voir ce que Dieu va faire La personne va regretter La personne Viendra Vous savez, aujourd'hui, je vais le dire quand même. J'espère que la personne ne suit pas en direct. Non, il y a une soeur qui m'a appelé aujourd'hui de l'Angleterre. Cette soeur m'a appelé du jour passé, pleuré, souffré. Elle a été humiliée, humiliée. Il n'y a même pas deux ans. Je m'appelle aujourd'hui. La personne n'ose pas parler. La personne était là, de 10 ans jusqu'à 22 ans. La personne pleurait, la personne regrettait. La personne ne comprend pas, comme s'il a été envoûté. C'est toujours comme ça. Quand vous faites des choses, vous faites de profiter, c'est toujours comme ça. C'est trop facile, tu vois, envoûté. Si on dit qu'il a été envoûté, c'est comme un monsieur ici, un chef quelque part. Ils se sont convenus et après ils changent d'avis. Après ils disent non, non, l'autre fois quand j'avais dit oui, là c'était un envoûtement. Tu vois, comme ça c'est... Et là c'est rétroublé. J'ai dit non. Ne permets pas qu'on vienne troubler ta vie. On a détruit ta vie. Tu t'imagines ? Aujourd'hui parce que Dieu a fait grâce, avec le coaching des hommes de Dieu de prière, tu as retrouvé l'équilibre. Et au moment où il trouve l'équilibre, au moment où il a une très grande proposition, je dis quand je dis très grande, c'est vraiment de la lumière et le ténèbre. Tu vois, il n'y a pas photo. Donc vous allez dire non. Je vous dis frère, moi-même quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça ce ne sont pas des gens, des occultistes qui cherchent à détruire les villes. Il y a une personne qui vient aussi mais qui a une attention particulière pour les enfants, qui stabilise toute chose, une nouvelle voiture. Je vous dis, c'est comme dans un film. Et je crois, ça fait quoi, trois mois de ce bonheur et la personne apparaît. Mais il vient avec une situation. Mais je vous dis, une grosse situation, je vous dis, même la personne, elle est troublée parce qu'ils ont eu des enfants. Mais là où il était parti, là où il a commencé à publier des choses, tout ça, tout ça, tout ça. Et il lui est arrivé quelque chose et la personne a dit non, 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 non. La personne ne veut pas et maintenant, il est troublée, il veut vouloir rentrer. Et la soeur, elle est perdue. Je dis non. Il faut faire très attention. Parce que la situation, donc, la personne qui avait laissé, qui avait mourir aussi, alors il allait retourner vers qui, non, non, non. Qui là est chez les assistantes sociales, qui viennent vers nous. Nous, nous sommes des pasteurs. Nous, nous sommes là pour coacher. Quand elle est, ça peut être un peu heureuse dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes avec moi ? J'ai pris le ciel. Parce que comme je m'appelais aujourd'hui, là, on va parler, qu'elle ne suit pas, elle ne suit pas. Il a l'onde de toutes sortes, l'onde de... Et personne ne connaît la personne, donc c'est bon. Même si elle suit, c'était pas... C'est pas un secret, c'est... Je m'appelais, c'est pour me partager parce qu'elle était... Non, il n'y a pas à être à lui. La seule chose que je peux faire, c'est d'accompagner en prière. Mais il ne doit pas apparaître... Il ne doit pas commencer par... Il ne doit pas s'imaginer... Non, il ne doit pas... Il ne doit pas s'imaginer... Vous avez compris Alléluia Vous qui êtes dans cette école De producteurs Vous voulez quitter la consommation Pour commencer à fournir A produire Première des choses, il faut apprendre à vivre que pour Dieu Alléluia Comme ça les gens ne vont pas vous faire des chantage Faut pas te contrôler dans la vie Faut pas te contrôler dans la vie Tu te trompes Un enfant de Dieu n'a pas de fin Alléluia Nous avons un Dieu qui a toujours La Bible dit Ceux qui se confient à l'éternel trouvent toujours Une issue dans toutes les situations L'enfant de Dieu n'a jamais été dans une épreuve N'a pas n'a souké Alléluia Il a dit lui il est le sec Nous nous sommes des sarments C'est une aiguille Nous nous sommes le fil T'as déjà vu l'aiguille passer quelque part Et puis le fil n'arrive pas à passer Partout l'aiguille passe Le fil passe aussi Alléluia Donc partout Jésus passe Moi aussi je vais passer Donc dis à toi dans ton esprit Dis à ton voisin Je ne serai pas Non il n'y en aura pas Je ne serai pas devant un mur Un passe Non il n'y en aura pas Deuxième chose Jeftain n'a pas reposé Il connaissait Il dit on ne perd pas le temps On est chance Il s'en va Alléluia J'ai pris Ils viendront Ils viendront Je vous dis En tout cas La sœur ne m'a pas appelé Par hasard aujourd'hui C'était pour toi Alléluia Ils viendront Deuxième des choses J'ai remarqué Il faut être concentré Sur ce que tu sais Devoir faire Être concentré Sur ce que tu sais Devoir faire Et non Sur ce que tu penses Devoir posséder Concentré Par rapport A ce que tu vas devoir faire Ne regarde pas seulement Les gains L'intérêt Ce que je vais posséder Alléluia Il faut être concentré Mais nous manquons De concentration Et il manque de concentration Ça fait faire des erreurs Vous savez Jefté S'il commençait à s'agiter Il allait faire des erreurs S'il commençait à avoir l'intérêt Non, non, non Moi je ne peux pas laisser Ma mère aussi Son argent de prostitution Avait contribué Pour le carrelage Tu vas voir Quand tu réfléchis Ce que tu vas posséder Ça te pousse A perdre le temps Dans des combats inutiles Alléluia Lui il savait Que voilà Mais si Les parents ont pu acheter La maison Si les parents ont pu Acquérir un héritage Mais est-ce que moi Je ne peux pas acquérir Un héritage Qui a dit que moi Je dois profiter des choses Des gens Qui a dit que nous Nous devons aller Ramasser les chèches En Allemagne Qui a dit ça Non Nous aussi on peut acheter Alléluia Que ça soit en Europe Que ça soit en Chine Que ça soit en Australie Nous aussi On peut acheter Nous servons un Dieu Passe partout C'est pas lui Qui a dit que Tout lui foulera Le pain de vos pieds Je vous le donne Ah A possession Dieu n'est pas un nom Pour mentir Ni le fils de l'homme Pour se répentir Jefté n'a pas regardé Ce qu'il était en train De perdre Ce qu'il avait Non Il savait que Non Je peux produire Alléluia Là où j'irai Je produirai Ils entendront La nouvelle Alléluia Ils savaient Que je suis abgile J'ai des capacités Parce que la Bible Commence à dire Que c'est un vaillant héros Mais regarde Depuis le bien De ces mondes Ses frères ont oublié Ils vont les chasser Comme Utopamba Et si tu ne fais pas attention Tu commences à croire Que je suis un bon arrière Je suis un raté Non Je dis à quelqu'un Tu n'es pas un raté Alléluia Dis à toi même Je ne suis pas un raté Je suis un producteur Vous savez la vie De cette maison là C'était la vie De la consommation Nous sommes en train De dire De consommateur Au producteur Alléluia Une opportunité Se prépare Pour que Ce messier là Un déclic S'efface Et qu'il quitte La position De consommateur Alléluia Occasion Il saisit l'opportunité Il s'en va Il ne discute pas Mais la Bible dit Quand il va Il trouve des coulouna Mais il ne tient pas compte De ça Bon excusez moi Pour ceux qui nous suivent Coulouna La Bible même dit C'est son Une bande de Vauriens C'est ce que la Bible dit Alléluia Le verset 3 de Jus Chapitre 11 Il trouve une bande De Vauriens Qu'elle me fait attention Il y a une soeur Qui a chanté Tina Tézanatine Que mon Dieu T'ouvre les yeux Il y a des fois Des choses Que toi Tu 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 attirais pas Et ce sont des choses Qui t'es trahi Aussi souvent Tu fais des erreurs D'appréciation Par la vue Tu marches par la vue Non il faut marcher Par la foi Il faut marcher Par des convictions internes Alléluia Tout le monde Il ne faut pas négliger Les gens Dans la vie Tu ne sais pas D'où Le secours Pourra Te subvenir Où venir Tu ne sais pas Tu n'as pas fait attention De mépriser les gens Je vois des gens Très hautains Des gens Imbus de leur personne Surtout nos communautés Je suis en train De le vivre Je suis en train De voir la communauté Après 15 ans Comment ça a changé Je dis Seigneur Fais grâce Je sais Comment est-ce Qu'on allait acheter Des bout de côte Je sais Comment on vivotait On a prié Je vous dis Dieu est vrai On a prié On a prié On n'avait rien Je connais Dieu a fait grâce Que nous faisons partie Vraiment du début De cette expédition Des réfugiés à Liège Parce que c'est Liège Qui inscrivait Les candidats réfugiés Et puis on venait On venait On venait Et puis on a créé Une communauté On n'avait rien Je vous dis Je vous dis Priez Priez Tu vas commencer A ouvrir les portes Il y a des CDI Tout le monde Maintenant Personne ne veut aller Louer Parce qu'à l'époque On louait Deux maisons Mais des cuisines Et des cuisines Cuisines communes Ce sont des maisons Des yougoslaves Tout ça Et puis voilà Toi tu viens préparer Le fumbwa Après il y a un indien Qui vient préparer Des palmiers Avec des lézards Après il y a Un chinois Qui va venir Préparer Un chat chauve souris Qui va provoquer La coronavirus Et puis Vous voyez Il y a une odeur Vous ne comprenez pas L'odeur de l'immeuble Donc quand vous êtes Un humain Je vous dis des choses Vraies Si vous n'avez pas connu Ça à Bruxelles Parce que Bruxelles C'est la capitale Donc ici Il y a déjà Des aînés Des papas Qui sont venus Avoir tout ça Et j'ai vu Comment est-ce que Dieu a commencé A changer Il a commencé A avoir des papiers On cherchait Une feuille même Juste une demi-papier Et tout ça Mais Dieu a changé C'est là En statut En nationalité Maintenant nous sommes Des Belges On cherchait Vous savez Quand quelqu'un a une voiture Vous devez tout faire Pour être amis Avec la personne Parce qu'avec cette voiture Quand la quête Va commencer Tu seras sur la liste Pour profiter Un peu À aller faire la quête Et avec cette quête Cet argent Ça t'est donné Un peu de la valeur Au Congo Parce que tu pouvais Acheter même Une roue Ou quoi Je ne sais pas Pour envoyer au Congo Qu'on sache quand même Que tu es en Europe Et ces voitures Je vous dis Vous les prenez ici Le matin Vous commencez à pousser Ça va aller démarrer A la basilique Vous êtes déjà épuisé En poussant Et puis vous allez encore Aller travailler Je vous dis des choses Vraient Une voiture Mais aujourd'hui Je vois des gens Ils disent Non bon voilà Moi je fais plus 5 ans Avec une voiture Donc chaque 5 ans Je dois changer Une nouvelle voiture Je vais pas tout Et les gens ont changé Rien que ça CDI Nationalité Voiture Nouvelle voiture Nouvelle maison Les gens n'écoutent plus Tu vas parler à qui ? Toi tu vas parler A quelqu'un Tu es qui pour me parler ? Les gens sont Embi Les gens sont devenus Orgueillés Je vois ça Je suis en train D'étudier la communauté J'ai pleuré dans mon coeur On est devenus Orgueillés On a oublié D'où nous sommes venus Et ce que Dieu a fait C'est le fruit des prières Des églises Qu'on néglige aujourd'hui On parle des Binza Binza Mais tout ça Non Ces églises là ont prié Et Dieu a exaucé les prières La communauté a dit la valeur Mais maintenant Les gens vous méprisent Vous êtes méprisés Quand on parle Quand on parle des hommes Des dieux Mais vous voyez Vous sentez le mépris Donc vraiment Les risés de tous Ce sont des passés Même si tu n'en as Faites pas toi Pambam Allons Vous faites rien Faites rien Vous allez même De plus dans un salon de coiffure Vous allez voir Que les gens vont changer d'attitude Même si tu ne demandes Même pas une faveur Tu fais la liste La file comme tout le monde Mais tu gênes Tu ne dois même pas faire la file Donc quelqu'un va venir Te provoquer Il va vouloir passer devant toi Vous le prenez pour qui ? Mais basouille pour L'autre C'est la tournée Non mais vous Il va prendre une attitude Tout seulement pour te mettre mal à l'aise Au point Vous allez voir des pasteurs Qui commencent à s'arranger Avec des coiffures Il y a au Katanga La Tongo Il y en a minuit Et si vous voyez Comme une histoire A la femme maritaine Il faut qu'on retourne A maïta Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous êtes avec nous ? L'homme oublie vite Oublie vite Je sais que Dieu va vous bénir Mais gardez-vous D'oublier D'où Dieu vous a ramassé N'oubliez jamais ça Soyez reconnaissant à Dieu Que Dieu soit toujours la priorité De votre vie Alléluia Jephthé s'en va Il trouve des gens de rien Mais il arrive Lui c'est pour lui C'est un jeu Tu vois Prenez la vie comme ça Bien-aimé Arrêtez de réfléchir C'est pour des choses Que tu ne trouveras pas de solution C'est Dieu qui a la clé De toutes choses Alléluia La Bible dit Qui va ajouter des choses En réfléchissant ? Tu vas mourir pour rien Tu commences à vieillir En masque de vieillesse On va chasser C'est pas masque de vieillesse Il n'y a pas de masque C'est toi-même Alléluia Libère-toi Dis à ton voisin Libère-toi Sois confiant en Dieu Alléluia Il commence à jouer Avec des kulunas Il joue Bon lui il était vaillant Je crois qu'il commençait Voilà on va faire des pompages On va travailler On va sauter sur des cordes Il va travailler Et ça devient Une forme d'une armée Comme de la blague Il va créer Ce que moi j'appelle La bande de Jefté Il crée une bande Mais pas une bande de kulunas Pas une bande de gangs Qui vont aller Raqueter les gens Non Il crée un mal nécessaire Il crée une bande Avec ces jeunes là Qui traînaient Il va créer une bande Je te dis bien aimé Tu as quelque chose Vous savez Jefté veut dire quoi ? Jefté veut dire ouvrir Quelqu'un qui ouvre Mais nous même il ne savait pas Les noms sont importants Tu as un Dieu en toi Qui est l'inchangeable Le changer de tout C'est Dieu l'incapable De changer toute situation Tu dois savoir Que tout ou partout Tu iras Tu peux changer de chose Alléluia Là où il y a le chaos La présence peut les transformer Alléluia Je le crois bien aimé Nous avons vu cela à Liège Le Burkoumès Rédeville Il est venu à trois reprises Pendant trois années Il est venu pour dire Je viens pour vous féliciter Parce que vous vous avez réussi Là où nous Nous avons échoué Nous nous avons essayé Avec la répression Nous avons échoué Mais l'église a réussi A encadrer les jeunes A remettre les gens sur le chemin A donner de l'espoir aux gens Aujourd'hui les gens Nous voyons qu'il y a autre chose Qui se passe dans la vie Il est venu Il est reconnaissant Alléluia Dieu peut faire des choses pour toi Tu n'es pas un consommateur Quand on était arrivé On croyait qu'on était là Seulement pour profiter du CPS Ils ne savaient pas qu'un jour Dieu va nous utiliser Pour calmer un peu le banditisme Pour calmer un peu Les jeunes qui voulaient Devenir des délinquants Ils avaient oublié Mais après ils ont dit Mais vous êtes important Avec des choses que vous faites Là Mais nous voyons que Les situations ça s'écale Les gens jouent à la vie Les gens cherchent à travailler Les gens font des formations Je t'ai dit Tu es un ouvrier Tu es une bénédiction Tu es un producteur Tu n'es pas un consommateur Ce n'est pas pour me laisser Tu es un produit Non, non, non Alléluia Si on t'a pris en charge un jour Ce n'est pas ton statut Alléluia Ce n'est qu'une étape de la vie Mais la finalité Tu es un producteur Jefté il était consommateur Chez les parents Mais quand il est parti Il est devenu un producteur Il commence à faire Des vaillants Il commence à reproduire des vaillants Il commence à reproduire des vaillants Alléluia Mais la chose aussi J'ai remarqué Troisième chose Très importante Bien aimé Nous devons savoir A garder notre coeur Des blessures Garde ton coeur Des blessures La Bible dit Garde ton coeur Plus que toute autre chose Alléluia Proverbe 17 Verset 20 C'est ceci Un faux coeur Ne trouve pas Le bonheur Batez la montée Ne passe pas ton temps Comment dirais-je D'ahir les gens Non Ne sois pas ranquinier Ce qui est passé Est passé Dis Dieu l'a permis Si Dieu l'a permis C'est pour un but Merci Seigneur Pour ce que tu as permis Je resterai attaché à toi Alléluia Mais il y a beaucoup de gens Ils ont des blessures Je vois même les enfants Nos propres enfants Je vois qu'ils ont des blessures Mais ce sont des blessures Dues par des interprétations Ils interprètent Que non je vois Que tu aimes Victorien Plus que Christ Emmanuel Elle ou quoi là Je ne sais pas moi Ils vont même faire Des observations Et puis ça devient Des réalités Tu vas essayer D'expliquer Il ne comprendra pas Non Il va vouloir C'est victimiser Alléluia Ne te victimise pas Alléluia Garde ton coeur Parce qu'il y a un coeur faux Ne vois pas le Les bonheurs Alléluia Garde ton coeur Jefté a gardé son coeur S'il n'avait pas gardé son coeur Il n'allait pas faire Ce qu'il faisait S'il était à l'aise De faire ce qu'il faisait Parce qu'il était souple Il était libre Dans son coeur Alléluia Il n'y avait rien Qui le retenait Sinon il n'allait pas travailler Comme il a travaillé Alléluia Autre chose Bien aimé Toi qui veux passer Des consommateurs Aux producteurs En dehors de savoir Garder son coeur Des blessures du passé Il faut développer aussi Un esprit De pardon Il faut être capable De pardonner Les gens qui t'ont fait du mal Alléluia Il faut pardonner Et oublier Qu'est-ce qu'il me dit C'est là Vous allez voir Moi-même je vais lire Vite vite Verset 4 La Bible dit Quelques temps après Les fils d'Amon Fire la guerre A Israël Quelques temps après Il y a toujours Quelques temps après Dans la vie Alléluia Donc Ces gens qui les ont chassés Après Eux-mêmes Ils sont dans un conflit Il y a la guerre Alors qu'est-ce qui se passe Pendant ce moment de guerre Ils vont aller La Bible dit Et comme les fils d'Amon Faisaient la guerre A Israël Les anciens de Galate Allèrent chercher Jephté Au pays des Des torbes Les mêmes Jephté Qu'on avait chassés Mais quand il y a la guerre On a appris la nouvelle Qu'il y a Une brigade là-bas Qui sont très efficaces Et le leader Le général là-bas C'est qui ? C'est Jephté Ils n'avaient pas le choix Je prie le ciel Que des personnes Qui t'ont fait pleurer N'aient pas d'autre choix Que de venir par toi Que tu sois le seul chemin Que mon Dieu Barricade tout le chemin Comme le passage De la mer rouge Fais-moi cette grâce Que ces personnes là N'aient pas un autre passage Qu'ils viennent passer par moi Qu'ils soient humiliés Alléluia Ils ont appris la nouvelle Que non il ne faut pas passer Il y a quelqu'un là-bas Il est le seul sauveur Il est là-bas Il est le seul sauveur C'est lui que vous avez chassé Donc même ces demi-frères là Maintenant ils n'ont pas le choix Alléluia Ils n'ont pas le choix Jephté n'est pas un rancinier Il les reçoit Mais ne sois pas amnésique N'est pas une mémoire courte Qui oublie Non, non, non Bien-aimé Faites attention Bien-aimé Il faut bien Regarder Contourner la situation Il faut savoir Qu'est-ce qu'ils cherchent là Est-ce qu'ils cherchent vraiment L'aide ou bien Ils cachent quelque chose derrière Alléluia Donc Cinquième de chose Ou quatrième Je dis Donc ne sois pas amnésique Verset La suite là Nous sommes où Verset 7 Voilà Jephté répondu aux anciens des Galates N'avez-vous pas eu De la haine pour moi Et ne m'avez-vous pas chassé De la maison de mon père Pourquoi venez-vous À moi maintenant Que vous êtes dans la détresse Alléluia Ce n'est pas de la rancine Mais il rappelle quand même Il faut rappeler les filles Alléluia Ne sois pas amnésique Ne sois pas bon à l'excès Il faut rappeler Il faut rappeler Ce n'est pas une mauvaise chose Vous me suivez Il rappelle le vénément Quelque chose Il faut pas oublier Il faut pas négliger l'histoire Alléluia Il faut pas négliger Il y a quelqu'un qui a dit Non il va pas fouiner dans le passé Moi j'étais conseillé Fouiner dans le passé Il faut fouiner Il faut connaître l'histoire Il faut savoir bien aimer Alléluia Beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs À cause de l'ignorance Tu dois connaître l'historique On va venir falsifier les choses On va te mettre dans une prison Démonie pour dire Voilà votre père Votre Cécile Il a été dans cela À cause de cela Non dis, dis, dis Il n'y a pas ces choses là La Bible dit Toutes les âmes appartiennent à l'éternel L'âme qui pêche C'est l'âme qui mourra Est-ce que vous m'avez vu Dans votre lit Est-ce que vous m'avez vu Dans la sorcellerie Pourquoi est-ce que Si mes parents étaient fétichés Et moi je dois payer Dieu a dit Il n'y a plus question Alléluia L'âme qui pêche C'est l'âme qui mourra Ézéchiel Chapitre 18 Verset 4 Est-ce que vous êtes avec nous Il connaissait l'histoire Il commence à expliquer À partir du verset 12 Le roi là Il envoie Il dit Allez dire au roi Pourquoi il cherche la guerre Le roi commence à dire Non vous avez pris mon terrain C'est ceci c'est là Il dit non On n'a pas pris votre terrain Écoutez l'histoire Il y a eu la guerre à l'époque Nous on a demandé De passer par votre territoire Vous avez refusé Nous avons contourné Pour aller Jusqu'à ce que On a trouvé là Où Dieu voulait nous envoyer On nous a fait la guerre Nous avons gagné la guerre Dieu nous a donné Et puis il dit Vous Vous avez votre Dieu Que vous servez Vous connaissez les lois spirituelles Si votre Dieu Vous donne quelque chose Est-ce que vous allez négocier cela Non Alors pourquoi est-ce que Vous voulez que nous Nous négocions quelque chose Que Dieu nous a donné Tu vois Quand il sait se défendre Il faut connaître l'histoire Alléluia Il a bien expliqué l'histoire Mais comme ces rois là Voulaient toujours faire la guerre Il a fait toujours la guerre Mais bien aimé Quand tu combats Dans la raison Je te dis même si tu n'es pas fort C'est difficile Que tu sois battu ou vaincu Alléluia Voilà pourquoi Jefte qui a été rejeté Rejeté Mais c'est lui qui devient Les héros Les sauveurs Du rejet A l'élévation Lui qui était consommateur Il devient producteur Il dit Mais maintenant Si je viens combattre pour vous Qu'est-ce que vous allez me donner Vous allez me donner quoi On dit Tu vas devenir notre chef Il avait confiance en Dieu Parce qu'il a dit On va aller demander On va faire l'alliance devant Dieu C'est ce que vous êtes en train de dire On va signer ça On prend Dieu témoin Il n'est plus consommateur Il devient fournisseur Il devient producteur Maintenant c'est lui Qui doit donner des ordres On ne peut rien faire Si il fallait demander chef On fait quoi Est-ce qu'on attaque Oui on attend 3h du matin Est-ce qu'il faut Donc c'est lui maintenant Qui va Tu vois comment est-ce que Dieu peut inverser les rôles J'ai pris le ciel Que les rôles soient inversés Aujourd'hui Par rapport à ce que nous sommes En train de parler Toute personne qui est en train De nous écouter Je dis que le rôle s'inverse Voilà pourquoi Là où tu es Bien-aimé Nous voulons être habité Par un esprit de détermination Parce que la force Bien-aimé De changer de statut C'est la détermination Si Jephthé n'avait pas la détermination Des ouvraires qu'il était Il allait mourir oasif Il allait mourir mendiant Il allait mourir traître pour rien Et pourtant Il avait la sémence d'ouvrir Il avait la sémence de libérer Alléluia Voilà pourquoi nous allons prier S'il y a quelque chose Toi que j'ai vu Pendant le moment de prière Qui est déprimé Qui est en train de dire La vie n'est qu'une ruine C'est vraiment La vie est injuste Le monde est injuste Je suis en train de te dire Lève-toi Dieu t'a vu Et il est descendu Afin d'inverser les rôles Alléluia La peur doit changer de camp Ce n'est pas toi Qui dois avoir ce profil bas Mais ce sont des ennemis Qui dois avoir ce profil bas Alléluia Lève-toi là où tu es bien-aimé Lève-toi bien-aimé Commence à être révolté Dans ton homme intérieur Toi qui croyais que Tous les défis Qui se présentaient devant toi C'était pour t'humilier C'était des provocations Mais l'Esprit de l'Éternel Vient de te dire Que Dieu met certaines situations Devant toi Pour réveiller les héros Commence à dire Seigneur oui Je vais relever les défis Je veux que les héros Qui sont en moi Se réveillent Je ne veux pas prendre La coupure d'électricité Comme étant Une provocation Mais je vais comprendre C'est là comme étant Un challenge Comme étant un défi Et je veux m'engager Parce que Seigneur Si tu permets Que je vois ces choses C'est que tu m'as donné La capacité La capacité D'intervenir La capacité De travailler La capacité De trouver une salle meilleure Commence à parler Commence à parler Bien-aimé Tandis que nos amis De la louange Sont en train de chanter Toi commence déjà Commence déjà à dire Seigneur je viens d'écouter Ta parole Commence à dire Seigneur je viens d'écouter Ta parole J'aimerais que là où tu es bien-aimé Pour montrer réellement Que tu as compris Et tu es déterminé J'aimerais que tu quittes Là où tu es Nous tous nous voulons avancer Parce que nous voulons Partirer nos tels Nous voulons être déterminés C'est fini la peur Écoutez bien-aimés J'aimerais que dans cette attitude Nous tous nous allons avancer Devant l'estrade ici Dans la présence de Dieu Nous voulons lui montrer Que nous sommes révoltés Nous voulons lui montrer Que nous avons accepté la parole Nous voulons lui montrer Que maintenant Les choses doivent changer Nous n'allons plus Nous plaindre Par rapport aux obstacles Mais nous allons les affronter Avec courage Mais n'ayez pas peur N'ayez pas peur Bien-aimés Nous avançons ici C'est l'autel de Dieu C'est l'autel bien-aimé Le Seigneur il a avancé 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 Avancé